Musique de générique Musique de générique Au niveau des autres animaux, les cochons, on va s'en occuper en fin de vidéo. Donc les bif 4, 5, vous voyez j'en ai 13 au niveau du 4, 13 au niveau du 5, 12 au niveau du 6. Donc ça commence tranquillement à produire. J'ai mis des patates, etc. De l'ensilage, de l'eau, de la paille. Donc ça commence à produire tranquillement. Les bif 7, dites moi dans les commentaires où se trouvent les bif 7. Parce que je n'ai pas trouvé moi. Pourtant quand j'en ai acheté, parce que j'ai essayé d'en acheter tout bêtement avec le magasin. Ça en a apparu 12 au bif 7. Donc je suis pour précision sur la version 1.2 de la map. Donc lien dans la description de cette vidéo. Je ne suis plus sur la V1 comme auparavant. C'est un abonné qui m'a dit, attention il y a une version 1.2, il se reconnaîtra. Merci à lui. On a les moutons à engraisser. J'en ai 40. Donc c'est pareil, j'ai commencé à leur mettre un petit peu de quoi faire. Et on a également les autruches. Voilà. Donc et les poneys, j'en ai 50 maintenant dorénavant. Et les oies, j'en ai toujours pas. Donc on va aujourd'hui tout bêtement aller ramasser ce que je vous disais. Notre trèfle. Donc on va aller chercher notre autochargeuse. Bah la limite, bah écoutez, on va se faire un plaisir. Puisque moi, perso, j'ai la chance de pouvoir jouer avec ce tracteur là. Hop, on va monter à l'intérieur, hop, du FEN Series 700 by Agomodding. On y va, c'est parti. L'autochargeuse, la petite shootmaker 125 rapide et vide. On va aller là en dessous. C'est le champ numéro 17 qui est tout de suite à côté des vaches. Donc ça c'est très très pratique. Donc j'espère que vous allez bien. Moi ça va très très bien. Hop, on va passer directement ici. Bah écoutez, on va passer par là. C'est a priori. Voilà. Et on va ramasser tout bêtement notre trèfle. Donc ça c'était un très très joli champ de trèfle. On va ramasser. On va aller donner ça aux vaches. Donc ils sont juste ici, vous avez vu. Je vais vous montrer également un petit mot plutôt sympathique. Que j'ai encore pas aperçu dans les vidéos sur Youtube. C'est une nouvelle mélangeuse. Ouais, une mélangeuse autoportée. Hein, Neverland. Donc merci à toi Kevin. Parce que c'était Kevin qui m'avait donné le lien de cette machine là. Ou en tout cas qui m'avait fait découvrir. Puisque j'ai cherché par moi-même, par rapport au nom, tout bêtement, le mode. Mais semble-t-il que c'est comme ça que ça s'était passé. Je vais même s'enlever un petit peu le gyrophare. Donc finalement mon trèfle rend plutôt bien. Puisqu'on est déjà à 50%. On a seulement fait un tour. Je pensais que ça allait être pas terrible. Mais écoutez, finalement si, ça a l'air plutôt bien. J'ai essayé d'appliquer un peu les conseils. J'ai fait d'abord le centre. Puis ensuite j'ai fait un tour. Le champ n'étant pas très très grand, j'ai pas fait de tour. Donc vous voyez, c'est plutôt propre. Et c'est plutôt bien endenné, me semble-t-il. Voilà, donc j'ai fait ça hier soir pour la préparation de cette vidéo. Il faut qu'on continue. Donc j'ai commencé également à faire de l'ensilage. Je vais vous montrer. J'ai donc une classe 870 couleur black, ou black édition. Donc j'ai partagé le lien de ce mode-là sur ma page Facebook. Donc ne me demandez pas le lien. Si vous voulez la voir, vous allez sur Facebook, vous avez le lien directement. On est de 99. Allez, ça c'est tout bon. On va se rendre directement dans les Auges, là-bas. de notre parc à vaches. Voilà, c'est ici que ça se passe, tranquillement. Vous appuyez sur haut. Donc il y a quelques correctifs, effectivement, sur la version 1.2. Ça tourne plutôt bien. Alors, les Auges sont à l'intérieur. Et on va simplement regarder une chose. Si on met ici, est-ce que ça remplit ? On va faire comme ça. On va essayer de passer là. Est-ce que ça remplit là-dedans ? Alors normalement j'ai le mode pour courir vite. Non, ça ne remplit pas là-dedans. Ça ne remplit pas là-dedans. Alors je ne sais pas, est-ce que ça a un intérêt particulier de mettre quelque chose dans cette mangeoire-là ? Ou pas ? Vous me direz. Ça a l'air de vider, donc ça remplit bien ici. Ça, ce n'est pas le problème. Mais voilà, je n'ai pas compris. Est-ce que c'est purement décoratif ? Est-ce que ça sert à quelque chose ? Est-ce que, est-ce que, est-ce que ? Voilà, je vous pose la question. C'est aussi un petit mot très très court. Elle tourne très très rapidement. On va continuer. On va continuer à ramasser. Je pense qu'on va pouvoir encore en mettre un petit peu. Au passage, on va fermer. Voilà. Donc où est-ce que j'en ai encore à ramasser ? Ici. Allez, c'est parti. Ah, alors par contre ces petits arbustes-là sont en collision. Donc là, ben voilà. Il fallait que ça arrive. Je me coince là. Est-ce que je vais arriver à me décoincer ? Ouais, ça a l'air. Allez, prends plus large. Voilà. Et on va charger tout ça. On va se remonter le pick-up. Quand on fait une marche arrière, voilà, ça c'est pareil. C'est des conseils qu'on m'avait donnés. Alors c'est pareil, j'ai eu quelqu'un qui m'a dit gentiment que je n'y connaissais rien en agriculture. Ben effectivement, je ne me suis jamais a priori vanté de connaître quoi que ce soit en agriculture. Je lui ai répondu juste simplement. Mais ce n'était pas dit méchamment. Donc pas d'agression. Voilà. Pas de soucis de ce côté-là. Il m'a dit qu'il avait bien mes vidéos. Mais je lui ai dit qu'effectivement, voilà, moi je suis producteur, entre guillemets, réalisateur de vidéos sur un jeu de simulation agricole. Alors je ne m'avance pas du tout à dire que j'ai des connaissances, pour faire simple, parce que je n'arrive pas à trouver le terme adéquat en français, puisque voilà, j'essaie de parler bien français, sans nom d'oiseau, sans insulte, sans gros mots, parce que c'est pareil, je vous l'ai dit à la dernière fois, on m'a accusé, enfin on m'a dit que j'avais un langage de chartier, un langage non soutenu. Donc voilà, je ne me prétends pas du tout. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Professionnel de l'agriculture, puisque je ne suis pas du tout du milieu, et pour ceux qui ont suivi la FAQ, ils savent très bien le métier que j'exerce au quotidien. Il serait bien qu'on ait fini avec cette auto-chargeuse. Je ne voudrais pas revenir, ça serait plutôt pas mal. Je ne sais pas ce que ça va donner. Là, on a encore un bon handin sur le côté. On va voir, on va voir, on va voir. Mais à mon avis, ça va être juste coton, comme on dit. Donc vous voyez, le mode qui permet d'écraser les cultures, pardon, le ZZ Wheel Lanes. Vous avez bien les traces du tracteur. Il est restant de trèfle. Et voilà, 100%. Je suis marron encore une fois. Bon, mais ce n'est pas grave, tant pis. On va repasser ici. On ouvre tranquillement. Donc j'ouvre et je ferme, parce que mes vaches sont coquines. Elles veulent s'enfuir. Elles ne veulent pas rester dans leur parc. Je suis plus ou moins obligé d'un peu fermer la porte quand je m'en vais, parce que sinon, là, le temps que j'aille et que je revienne, c'est bon. Donc elle est là-bas, ma auto-chargeuse. On va y passer, on va sortir par l'autre côté. Je n'aurais pas fermé la porte, mais bon, tant pis. On va écouter pendant que ça vide. À la limite, on va aller voir. Donc regardez, cette petite mélangeuse autoportée. Neverland, Silo King. Donc plutôt bien, plutôt sympathique. C'est des roues directrices arrière. Donc regardez la largeur à l'arrière de l'essieu. C'est plutôt bien. Ça change un petit peu de ce qu'on a l'habitude de voir, des cunes, etc. Donc voilà, Neverland, Silo King. Tout bêtement. Hop. Allez, on remonte là-dedans. Ça a fini de vider. C'est parfait. On se fait la marche arrière. On va essayer de ne pas écraser notre bétail. Et on devrait être pas mal. Allez, celui-ci va commencer à mériter un bon coup de Karcher. Parce qu'il commence à avoir une sale gueule, comme on dit. Il est bien sale. Ça va fermer, ça va pas fermer. Vas-y, ferme. Voilà. Alors, où est-ce que c'était ? C'était ici. On baisse, on active. On ramasse les trois brins de trèfle qui nous restent. Donc du Klee. Et c'est assimilé à de l'herbe. Non, on va retourner aussi. D'après, c'est assimilé à de l'herbe. Allez, ça c'est OK. On va retourner tranquillement à la ferme. On va aller récupérer. Donc aujourd'hui, mission un petit peu en silage. J'en ai commencé. J'ai fait le champ, j'ai fait le champ, j'ai fait le champ de numéro 29. Le long de la route, j'avais dit que je le ferais. Et il était très très sympathique à faire. Donc j'ai la cuve à eau ici. J'ai l'endainer que j'ai utilisé hier soir. Vous voyez. C'est encore un peu tout en chantier ici. J'ai commencé à remplir le silo de droite. Comme vous avez pu le constater. Et on va aller tout bêtement récupérer. Hop. Alors un tracteur. On va se prendre le 870. Qui commence également à être très sale. Vous pouvez le constater. On va se récupérer une benne. Eh bien écoutez, on va se prendre la josquin. Trois essieux. Il faut de la grosse benne pour faire de l'ensilage. Ça évite de faire des allers-retours pour rien. Voilà, impeccable. J'avais utilisé celle-ci. Donc là, la brimont. Mais la brimont est très très grande. D'ailleurs, il en reste un petit peu. La brimont est très très grande. Mais elle n'a pas une capacité extraordinaire. J'ai utilisé la d'angroville qui fonctionne plutôt bien. Alors, au niveau des champs à enciler. Au niveau du maïs. Où est-ce que ça se passe ? Où est-ce qu'il y en a ? Donc du maïs, on aurait le 13. Ok. Qui est en dessous du 29. On aurait également le 27. Eh bien écoutez, on va se diriger au 13. Alors, puisque de toute façon, la machine doit être là-haut. J'ai également moissonné le champ de blé qu'on avait ici. Le champ numéro 21. Donc j'avais mis au travail les deux moissonneuses. Donc là, Fendt 94-60R. Et là, 95 ou 98 qui est 95. Enfin, en tout cas, la masse sec. Vous aurez bien compris. Ici, j'ai rangé mes bottes. Donc ça, c'est pareil. Le plateau est à stationner un petit peu mieux que ça. La machine doit être par là-haut normalement. En théorie. Donc ici, les bœufs à engraisser. Donc il y a les bœufs. Je crois que c'est le 6. Ils sont dans le champ. Le 4 et le 5, c'est donc les stabulations. Mais alors le 7, franchement, je n'ai pas trouvé. Donc résultat des courses. Si vous savez où se trouvent les bœufs à engraisser numéro 7. La stabulation numéro 7. Je veux bien un petit coup de main, un petit peu d'aide. Ici, sur la droite, c'est donc pour les œufs. Vous voyez la femme qui est en train de mettre les œufs dans les boîtes. Donc ça, à venir pour le futur. On va se faire donc le champ génie numéro 13. On continue. C'est en bas que ça se passe. C'est là-bas où vous pouvez commencer à apercevoir le champ. Donc le champ, voilà. Le champ scilé, c'était celui-ci. Donc il y avait pas mal de DVR, pas mal de pentes. C'était plutôt sympathique. Alors, écoutez, on va attaquer par là. Donc il y a pas mal d'arbres en bordure de champ. Et malheureusement, les arbres en bordure de champ. Alors avec un peu de chance, j'avais enlevé le fast switcher. Mais je pourrais le remettre maintenant, puisque j'ai changé de touche. Elle est ici. Donc regardez, cette belle classe Jaguar 870 couleur noire. Avec son classe Orbis 750 également couleur noire. Franchement, très joli. Ça pourrait tout à fait correspondre à notre ami classe DX69. Qui lui aime bien un petit peu tout ce qui est dark. Donc, bah classe, si tu regardes cette vidéo-là. Je voulais te demander si tu pouvais me donner le lien de ton classe. Je crois que c'est 870 action noire. Bon, je déconne bien évidemment. Tu l'as dit et redit et répété et assez répété. Il s'agit d'un cadeau qu'on lui a fait. Et c'est tant mieux pour lui. Il est très joli ce tracteur, tout noir. Et ça lui correspond tout à fait. Donc voilà. C'était pour le charrier un petit peu. Parce qu'il parle un petit peu de moi dans ses vidéos. Donc moi, vous savez très bien que j'aime bien... Oh voilà, le poteau. Je parle un petit peu également de ceux que j'apprécie dans mes vidéos. Voilà, en tout cas. C'est un prêté pour un rendu. Voilà, petite dédicace également à Bruno que je suis. Qui font également tous les deux ensemble une très très belle série sur FSH Modding. Donc le bûcheron et l'agriculteur. Map que j'utilise pour ma part, vous le savez. Hop, on va faire comme ça. On va faire comme ça. Non, c'est pas ça. Et normalement, on devrait trouver... Oh là ! Vous avez vu comment ça se fait là ? Je me suis fait avoir également dans l'autre champ. J'ai le bras qui filoche là. Donc on va bien rester derrière. On va faire H. Normalement, elle est à peu près réglée comme il faut. On va bien se mettre derrière lui. Vas-y mon gars. Pas de soucis. Je te suis Michel. Fil. Allez, vas-y. Quand même, c'est que je ne veux pas être trop sur le côté. Je ne veux pas être trop devant. Voilà. Allez. Vas-y. C'est parti. On va y arriver. On va faire un petit ensilage. Bon, vous avez l'habitude de voir des ensilages sur toutes les chaînes. Sur la mienne, sur celle des autres. Mais c'est vrai qu'on est obligé un petit peu d'en passer par là. Donc on va avoir une petite séance ensilage comme d'habitude. Tranquillement, ça ne fait pas de mal. Et puis, j'ai envie de dire, voilà, on va avancer. Tout simplement. Voilà. Je n'ai encore pas du tout exploité toutes les possibilités de cette map. Parce qu'elle est absolument fournie, fournie et refournie. Voilà. On m'a dit que ça serait bien d'utiliser pour ma série « Ça sent le sapin ». Justement, ce plateau là-bas que je vous avais montré lors de la présentation du projet. Pour vider ma Valmette. Mon Valmère. C'est pareil. Et on m'a dit, certains disent dans un sens, disent dans l'autre « Je n'ai pas acheté le champ ». Vous pouvez le constater. Ça ne nous empêche pas de le travailler. Le 12 est pareil à récolter. Enfin, il y a quand même beaucoup de choses. C'est pas mal fait. Parce qu'il n'y a pas besoin de trop planter, on va dire, au début. Parce qu'il y a pas mal de champs de planter. Du blé, etc. Du trèfle, vous pouvez voir, du maïs, de l'orge. Normalement, il y a tournesol également là-dessus. Donc, c'est plutôt pas mal. Donc là, écoutez, on va y aller. Je pense que c'est à l'air traité, puisqu'on est déjà un petit peu dans la benne. 9000 litres. Donc, c'est bien des litres qui sont affichés, pas des tonnes. Parce que, forcément, certaines choses n'ont pas la même densité au litre que d'autres. Donc, on ne peut pas raisonner réellement en tonnes. Je parle de toi, Tzumlou. Tu te reconnaîtras certainement. C'est bien des litres qui sont affichés. Parce que c'est 10600, 10700 litres. Alors, qu'est-ce qu'il va nous faire, Michel ? Est-ce qu'il va être fortiche ? Est-ce qu'il ne va pas être fortiche ? Est-ce qu'il tourne en une fois ? Est-ce qu'il ne tourne pas en une fois ? Il a l'air de vouloir tourner en une fois. Moi, je vais contourner l'arbre. Si ça ne te dérange pas. Allez, si ça te dit, tu y vas. Si ça ne te dit pas, tu n'y vas pas. Ça a l'air de te dire. Vas-y. Un peu galère, ça, quand même. Les virages, là. Il faudrait faire presque des allers-retours. Bon, t'as l'air de... Donc, je chier tant qu'il peut. Hop, on va le désactiver, on va le replacer. Ça va être vite réglé avec moi. Voilà, on fait réactiver. T'as l'air de m'avoir trouvé. Je remonte dans mon tracteur. Eh bien, vas-y, vas-y. Je vais reculer un peu. Il ne faut pas trop être devant. Si vous êtes trop devant, ils n'aiment pas. Je vais le mettre là. Vas-y. Vas-y, mon-Michel. Force. Voilà, ça a l'air d'être plutôt bien parti, là. C'est le démarrage. Une fois que c'est démarré, c'est bien. Mais alors, au démarrage, parfois, c'est un petit peu compliqué. Ben voilà, dès qu'il y a des virages, etc. C'est toujours un peu compliqué. Même si cette autocombine nous aide grandement, grandement. Vraiment, c'est quand même beaucoup mieux que le système d'ouvrier d'origine du jeu. Parce que c'est vrai que sinon, parfois, ça a quand même à se tirer les cheveux, à péter les plombs. Il y a aussi parfois des choses un peu incohérentes avec cette autocombine. Mais bon, pourquoi il s'arrête, on ne sait pas. Il m'avait perdu, il avait perdu la bench, je n'en sais rien. Il faut vraiment être... Vas-y, 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 t'arrêtes pas, t'arrêtes pas. Il s'arrête, je ne sais pas pourquoi, il s'arrête. Vous voyez là, on ne sait pas pourquoi. Ça a roulé bien, et d'un seul coup, ça s'arrête. Bon, enfin, on ne va pas chercher à comprendre. Comme je l'ai dit, ça nous aide quand même beaucoup dans nos vidéos. Ça vous aidera certainement vous aussi beaucoup dans vos parties. Alors, qu'est-ce qu'il fait là ? Tu vas y aller en une fois, tu te tournes, tu ne te tournes pas, tu fais des marches arrière, vas-y. Allez, je te suis. Bâche-toi. Je ne sais pas trop mal passer. Allez, c'est parti, vas-y, roule. Roule, Michel, roule, vas-y, j'ai peu la CB. Allez, on se fait la remontée. C'est pareil, cette alternative tipping. Non, ce n'est pas l'alternative tipping, c'était comment déjà ? Shadder tipping, voilà. Qui permettait de remplir la benne non-uniformément. Donc, vous voyez, là, ça tire derrière et ça remplit bien l'arrière de la benne. Donc, ça, c'est pareil. C'est quand même très, très bien fait. Ça a été repris d'office dans le 15. Ce qui était une option dans certains modes en fin du 13. Donc, qu'est-ce qu'on aura pour le Farming Simulator 17 ? J'ai écouté une vidéo de classe DX qui disait Peut-être qu'ils vont supprimer le bois, je ne sais pas. Sincèrement, moi, je n'ai aucune idée de ce qui va être fait dans le 17. En tout cas, j'espère que ça sera aussi bien que le 15. Et puis, ça sera déjà pas mal. Maintenant, on va améliorer un petit peu. Vas-y. Roule. Parce que là, ça va être compliqué de passer après. Ça va être compliqué de passer là derrière toi. Vas-y. Allez, allez, allez. Allez, roule, roule. On ne s'arrête pas. On filoche. On a l'air plutôt pas mal. Là, ça devient compliqué d'ensiler. Là, vraiment, le premier tour, ce n'est vraiment pas évident. Je sens que je vais rester planté dans les armes. S'ils sont en collision. Non, ça va. Ça ne prend pas trop en collision. On est vraiment... Eh ! Qu'est-ce que je disais ? Je le sentais, celui-là. Farmer Andy n'a pas été sympathique là. Au contraire d'Arsonic Modding où il enlève... Allez, vas-y. Il enlève un petit peu toutes les collisions. Putain, ça ne l'échelle. Il enlève les collisions en bordure. Parce que là, ce n'est vraiment pas pratique du tout. Vas-y, mais avance pour ça. Ce n'est pas possible. Il ne veut pas avancer. On va essayer d'éviter de se reconencer une deuxième fois. Une fois que le premier tour est passé, ce n'est pas compliqué. Alors, au début, en tout cas, dans cette map-là, ce n'est vraiment pas évident du tout. Hop, on va réguler tranquillement. Voilà. Moi, je mets mon régulateur. J'oscille entre 8 et 11 kmh. Ça dépend quand ça monte, quand ça ne monte pas, etc. C'est un peu compliqué. Un petit coup de touche 1, un petit coup de touche 2 pour réguler la vitesse et bien rester au plus proche. Parce que si accélérer et freiner, accélérer et freiner, je trouve ça très moche. Voilà. Donc, moi, j'ai fait ça au régulateur. Voilà. Donc, vous utilisez votre touche 1 et 2 et 3 pour tout simplement mettre en place le régulateur. Bon, alors, on va l'aider parce que je sens que ça va être une catastrophe. D'ailleurs, on va repartir directement vers le bas pour ne pas s'emmerder. Allez, on va faire comme ça. On va juste inverser le sens de rotation de la machine, mettre power. Et on va descendre. Parce que sinon, on n'est pas sorti de l'auberge avec Michel. Ah, il est gentil, mais il faut l'aider un petit peu quand même. Allez, on va se passer là dans un premier temps. Allez, file. File, que je puisse me mettre. Rien accompli. Il y a un timon énorme. Je n'arrive pas à braquer. Là, ça va être chaud. Vas-y, avance. Je ne t'ai pas dit de reculer. Je t'ai dit d'avancer. Oh, c'est la mission. Putain, ce temps-ci, là-je, mission. Allez, vas-y. Bon sang. Allez, vas-y. Il y est, là ? Ce n'est pas possible. Franchement, c'est toujours en vidéo que ça se passe comme ça. Parce que hier soir, ça s'est passé merveilleusement bien. Là, il ne sait pas ce que tu fais. Ça clignote dans tous les sens. Vas-y. Allez. On va faire comme ça. On va te remettre en place. Ça a l'air de m'avoir vu. On va remonter. On va filer. Et c'est go. Voilà. Ça a l'air de se faire mieux, là. On ne va pas aller trop vite. On va se replacer sur le côté. Et on devrait être bien. Voilà. On va remplir la benne pour aujourd'hui, tranquillement. On aura fait une petite vidéo. Je n'ai pas beaucoup, beaucoup de temps, malheureusement, aujourd'hui. Mais ce sera vidéo, comme d'habitude, 20, 25 minutes en pointe, peut-être. Un peu plus. Pas plus que ça. On remplit la benne. Et si on a le temps, si on a le temps, on se fait une petite livraison de cochons que je n'ai pas encore acheté. Je voulais la faire avec vous, tout bêtement. On prend notre Massey Ferguson 8737 qui va très très bien pour prener cette énorme bétaillère, là. Je ne sais pas combien de cochons on va mettre dedans. Il faudra aller, je ne sais pas, vous vous souvenez de la map, là, carrément en bas, à côté du Reifheisen. Donc, ce n'est pas très très loin de la ferme. C'est vrai que par rapport au point de vente des animaux, le marché aux bestiaux, ça ne fait quand même pas la porte à côté. Donc là, c'est quand même bien plus pratique une fois que vous avez fait un détourage du champ, là. Il suffirait juste même de faire des allers-retours. Il va tourner en rond, mais ce n'est pas grave. Je ne sais pas combien on va être au niveau du taux de remplissage arrivé au bout, là. On ne va pas être loin de 100%. Une très très belle benne, jusqu'à trois essieux. Petit ensemble avec les 870, la belle classe qui va bien, qui a l'air de commencer à salir tout doucement. Donc ça, c'est pareil, c'est plutôt pas mal. On va juste faire ça. Hop, petit screen, tranquillement. C'est pour la miniature de vidéo, certainement. Voilà, on va vous montrer un petit peu quelque chose de différent. Il y a une très très belle forêt, là. Voilà, allez, on va faire la même chose. Alors, là, t'arrêtes tout. On va la remettre dans l'autre sens, comme ça, pareil, on est tranquille. Ah, il faut faire comme ça, j'allais dire. J'ai plus l'affichage, tu tourneras dans ce sens-là. Ok, c'est reparti. Allez, mon tracteur, il est ici. On va essayer de se replacer. Voilà, je t'en peux pas se planter. Ça, c'est peut-être aussi sûr. On va laisser un essu avant. Vas-y, avance un peu. C'est pas évident, hein. C'est le Winpask, la Transpace 8027. Allez, on est reparti. 89%, 90%, on devrait être pas mal. On sera en plus dans le bon sens pour retourner direction les silos de la ferme. Ça, c'est plutôt pas mal. Allez, t'arrête pas. Alors, ça, c'est ça qui est pas compréhensible. C'est pourquoi, à un moment donné, ça s'arrête. Et puis, à un moment donné, ça ne s'arrête pas. Voilà, ça va bien. J'ai du mal à comprendre, parfois. Mais bon, là, il s'arrête. Il est parti, il s'arrête. Il avance, quoi. Il avance. Il va se rapprocher un petit peu. Vas-y. Quand vous accélérez au niveau du régulateur, vous avez le moteur qui monte dans les tours. Franchement, ça s'est plutôt bien fait. Allez, 96%, on est bon. On est quasi bon. On va encore sortir quand même quelques bennes. On doit être sur du 45 000, 46 000 litres. Ça va plus vite avec ce genre de bennes-là. Allez, j'ai mon Giro, Michel. Je reviens à tout à l'heure. On va prendre direction, retour à la ferme. Alors, la côte, je pense qu'il va en chier, là. Notre ami, le classe action 870. Mais bon, on n'a pas le choix. Alors, on va faire le tour. On va bien éviter de se planter dans ces petits bosquets, là. C'est ce que je disais, là. On va arriver en haut de la côte. Ça va galérer. On va se mettre les warnings, pour montrer qu'on est un véhicule lent, voire très lent, 16 km heure, 15 km heure. Mais c'est bon, c'est bien, c'est sympa. On continue, on avance. Il va me pousser. Bien. On va quand même suivre la route. On va faire un petit screen pour la forme. Ça met un petit coup de freeze, là. Ça met un petit coup d'arrêt. On ne va pas faire le bourrin. On va utiliser les chemins à notre disposition. Puisqu'ils sont quand même nombreux dans cette map. C'est vrai que ce qu'on peut ne pas reprocher, c'est qu'il y a des chemins un peu de partout. Pour couper à droite, à gauche, on n'est pas obligé de se faire tout le tour de la carte. Là, on est parti plein tube. On va sectionner nos bœufs. Là, encore pas mal de paille à récupérer. Comme vous pouvez constater, on fera des balles. Comme ça, on est tout juste à côté. Là, bien sûr, je le ferai en vidéo. Je ne vais pas vous montrer tout le temps la même chose quand même. Ça va devenir lassant autrement. Ça va être un peu juste. Je n'aurai malheureusement pas le temps de vous montrer les cochons pour aujourd'hui. Et bien, ça sera pour la prochaine. On continuera à nourrir un petit peu nos animaux. On s'occupera des cochons en priorité. On va voir au niveau du silo. Est-ce que je commence à en faire fermenter un ou pas ? Il y a du gros matos un peu de partout. On va essayer de ne pas tout arracher. Ouf, c'est chaud là. Allez, on va huiler. On va remplir bien le fond du silo déjà dans un premier temps. Très sympa, très joli. Voilà. Et bien, écoutez, chers amis, merci d'avoir regardé ce... Alors, c'est l'épisode numéro 3. Mais c'est la quatrième vidéo sur cette map là. Puisqu'il y avait un épisode de présentation au début. N'hésitez pas à laisser votre commentaire comme d'habitude. En dessous de la vidéo, ça se passe. Merci de laisser un petit pouce bleu. Si ça vous a plu, bien évidemment. Pouce rouge si ça ne vous a pas plu. Ça, c'est vous qui voyez. Le like de la page Facebook, bientôt 1000 likes. Donc ça, c'est pareil, je suis très très content. Ça arrive, cette petite... Voilà, ce petit palier, ce petit palier, je vais dire. Très sympathique. Et puis, on est toujours de plus en plus nombreux. Vous êtes de toujours... Ah, je vais y arriver. Vous êtes de plus en plus nombreux à suivre la chaîne Farmy Savoyard. 11 300 aux dernières nouvelles. N'hésitez pas, donc, pour la suite de mes aventures, à vous abonner. Ciao, bye, bye. Sous-titrage ST' 501